Bon matin, bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on partage la parole, alors qu'on loue ensemble, on prie ensemble à différents endroits sur cette planète. Alors laissez-moi connaître l'endroit d'où vous êtes, le pays, la ville, et n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant. Au bas de l'écran, et on va démarrer cette matinale avec un chant, comme on le fait toujours, ce merveilleux chant qui s'intitule Mon témoignage, mon testimony du groupe Elevation Worship. Alors la petite plage du bord pour les paroles de ce matin, on y va ensemble. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère reste insaisissable, mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance, son action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable, mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage, je suis sauvé, sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Rassemblons nous devant celui Qui par son sang nous a franchis Adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui en lui, tout est déjà accompli. Voilà mon témoignage, je suis sauvé, sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Tant que je vis, tu agis Le meilleur est à venir Où je le crois Tant que je vis, tu agis Le meilleur est à venir Où je le crois Tant que je vis, tu agis Tant que je vis, tu agis Le meilleur est à venir Où je le crois Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage, je suis sauvé, sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, je suis sauvé, sa grâce a changé ma vie. Voilà mon témoignage. Ce matin, le thème de ce matin, pas de succès en dehors de la parole. On va lire dans Jérémie 15, 16. Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom éternel Dieu de l'univers. Et j'aime ce que dit Warren Worsby, la parole de Dieu révèle le Dieu de la parole. Je répète, la parole, ce que Warren Worsby dit, la parole de Dieu révèle le Dieu de la parole. Alors pourquoi lisons-nous la Bible? Pourquoi on lit la Bible? Pour connaître le cœur et la pensée de Dieu. C'est comme la vie de couple dans une relation mari et femme. Plus on apprend à se connaître, plus on apprend à s'aimer mieux. Du moins, ça devrait être la norme. Plus nous allons apprendre à connaître le cœur de Dieu pour nous, plus nous allons l'aimer. Alors beaucoup de chrétiens se posent souvent la question, comment vraiment connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Comment? Comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu pour ma vie? En passant du temps dans sa parole ou dans la Bible. La parole, c'est la Bible. Quand je parle de parole. Alors nous avons entendu dire que nous devenons ce que nous mangeons physiquement. Certainement vous avez entendu ça, vous avez lu ça. Évidemment, si nous mangeons que du fast-food avec le temps, nous allons ressembler à ce fast-food. Nous allons ressembler à ce que nous mangeons. Et au lieu d'être en forme, nous allons prendre des formes. Alors je lisais un article sur le sujet, justement, que lorsque j'ai tout simplement cherché cette phrase-là, nous sommes ce que nous mangeons, et j'ai pu sortir cet article-là rapidement. Ça dit « La nutrition, parce qu'elle concerne ce qu'on introduit à l'intérieur de soi plusieurs fois par jour, donc tant de fois au cours d'une vie, cette nourriture triée et assimilée dans notre corps avec une intelligence encore non élucidée jusqu'à présent, est un élément clé du bien-vivre. Nous sommes ce que nous mangeons. » C'est l'article qui dit encore, qui dit ça. « Respecter l'alimentation spécifique de l'être humain est devenu chose quasi impossible. Nous sommes gavés de produits raffinés, d'additifs, de sucre, de gratrances, et pour la plupart, on avale tout sans se poser de questions. » Et pourtant, quand on va à la pompe faire le plein de notre voiture, on pense à mettre la meilleure essence dans son véhicule, et on n'oublie pas, et non plus, les vidanges et les révisions de cette voiture-là. Finalement, on prend plus soin de notre voiture que de notre propre vie. Alors, c'est une évidence aujourd'hui, et les preuves scientifiques s'accumulent pour souligner que notre alimentation n'est plus adaptée à notre organisme, au quotidien, trop de viande, trop de laitage, trop de produits porteurs de carences. Alléluia, alléluia. Bon, ce matin, ce n'est pas une matinale sur les produits naturels. Bon, mais il y a beaucoup de vérité dans ce qui est dit ici quand même, et nous pourrions faire un parallèle avec ce que nous consommons partout, sur les réseaux sociaux, à la télé, qui fait que nous avons des carences spirituelles parce que notre nourriture provient beaucoup plus des choses mondaines que de la parole. C'est bien ce que je dis ici. Je ne lance pas la pierre sur ce, sur le, j'ai le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça. Non, non, c'est pas ça que je fais là. Je ne suis pas un lance-pierre, je suis un convaincu, moi, personnellement, que le légalisme tue. Alors, je ne suis pas cette personne-là. Alors, si nous ne voulons pas être des copiers-collés de ce monde, nous devons nous imprégner de sa parole, de la Bible. Encore une fois, nous connaissons tous ce verset dans Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, ceci étant lu, quelqu'un disait, « La mesure de notre foi est le résultat du temps de qualité que nous prenons dans la parole. » D.L. Moody disait, « J'avais l'habitude de penser que je devais fermer ma Bible et prier pour avoir la foi, mais je me suis rendu compte que c'est en étudiant la Bible que je pouvais obtenir la foi. » Alors, dans Hébreu 4, 12, « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer l'âme, l'esprit jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ce matin, est-ce que je peux vous encourager à vous discipliner, à lire votre Bible quotidiennement? Pourquoi? Évidemment, pour mieux connaître la pensée de Dieu pour votre vie. Des fois, on se demande, on aimerait bien entendre une voix audible, mais le Seigneur peut vous parler, il va vous parler à travers sa parole, pour acquérir aussi de la sagesse, pour acquérir de la sagesse, je vous encourage à aller les proverbes, et pour avoir une vie abondante, une vie épanouie. Alors, je vous encourage ce matin, justement, à lire votre parole, parce qu'en dehors de cette parole, laissez-moi vous dire, il n'y a pas de succès possible, en tout cas, il n'y a pas de paix possible, et Dieu, c'est là que Dieu peut nous parler et veut nous parler. Alors, prenez ce temps, prenons ce temps, vous et moi, encourageons-nous à passer des moments dans sa parole. Alors, on va prier ce matin, si vous voulez bien. Hallelujah! Yes! Seigneur, nous prions pour les enfants de Claire, ces trois enfants, Seigneur, afin qu'ils s'approchent de toi et qu'ils puissent te découvrir davantage, Seigneur. Merci pour ta fidélité envers ces enfants et envers Claire. Merci de lui donner ce que son cœur désire. Merci pour les familles ce matin. Merci pour les couples. Merci pour les personnes seules. Merci de les bénir, de les combler, Seigneur, de les visiter. De leur donner ce que leur cœur désire, Seigneur. Merci pour ta fidélité envers chacune et chacune connectée ce matin. Merci pour ceux qui ont des frères, des sœurs, des amis qui ont des cancers. Peut-être que certains sont connectés et ont un cancer. Prenons autorité contre toute maladie. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Déploie la puissance de ta guérison maintenant dans les corps malades au nom de Jésus. Merci pour, Seigneur, pour tous ceux qui ont besoin d'avoir une restauration, un ciel ouvert pour leurs finances. Je prie de les bénir, je prie de les combler au-delà de leurs attentes. Merci pour, Seigneur, ces hommes et ces femmes. Beaucoup m'écrivent pour les besoins financiers pour leurs familles, les besoins de travail. Ouvrez les éclipses des cieux pour chacun d'eux et chacune d'elles ce matin dans le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci d'agir puissamment. Merci encore une fois pour mes frères et sœurs connectés ce matin que j'abandonne dans tes bras d'amour, que ta bénédiction les accompagne tout au long de cette journée. Au nom de Jésus. Amen. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédacteur. Justifié, voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage ce matin. Pas de succès en dehors de sa parole, croyez-le. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble. Sous-titrage ST' 501